Des procès filmés et diffusés, des réductions de peines automatiques supprimées. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, présente aujourd'hui son projet de loi en Conseil des ministres. Pour restaurer la confiance en l'institution, le garde des Sceaux mis aussi sur la généralisation des cours criminels chargés de juger les crimes dont les peines peuvent aller jusqu'à 20 ans de prison. Des dossiers examinés jusque-là en cours d'assises. A l'époque où il était pénaliste, le ministre n'avait pas de mots assez durs contre ces cours criminels dans lesquels ne siègent pas des jurés mais des magistrats. Et bien aujourd'hui, Marion Dubreuil, il juge qu'elles sont un rouage essentiel pour rendre la justice. Oui, Éric Dupond-Moretti lui-même assure qu'il renforce le poids du jury populaire avec ce projet de loi. Il demande la présence de 7 jurés contre 6 actuellement en cours d'assises pour contrebalancer les 3 juges professionnels dans la décision. Ça c'est pour le message politique car dans les cours criminels, il n'y a plus de jurés mais bien 5 magistrats pour juger des crimes passibles de 20 ans de prison, des viols pour la majorité. Pour l'avocat Franck Berton qui a longtemps côtoyé Éric Dupond-Moretti aux assises, c'est un désaveu. Comment imaginer que celui qui a été l'un des plus grands avocats de cour d'assises aujourd'hui en soit le faux soyeur ? Celui qui veut les détruire et les remplacer par des cours criminels ? Celui qui envisage finalement de retirer la justice au peuple au profit d'une justice qu'on voudrait spécialiser qui ne serait rendue que par des magistrats ? À la chancellerie, on fait valoir des délais d'audiencement deux fois moins importants devant une cour criminelle, moins d'appels aussi pour des peines identiques avec l'objectif de désengorger les assises et donc de juger plus vite des accusés qui encourent 30 ans de prison, voire la perpétuité. Un projet de loi qui suscite plutôt la défiance des syndicats de magistrats.